Alors, il me faudrait le diaporama. Merci. Alors, du coup, oui, moi, ce sera old. Plus simple. Du coup, l'objectif de l'étude, c'est de décrire les caractéristiques cliniques et paracliniques des patients âgés porteurs d'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage. On exclura les patients héréditaires, donc toujours pareil. La génétique est essentielle, ça vous l'a été dit plusieurs fois aujourd'hui. Donc, le rationnel, c'est que la médiane de diagnostic de nos patients est de 75 ans pour les wild-type, ATTR wild-type. Et on a du Tafamidis, premier traitement efficace, on en a parlé, le stabilisateur de transthyrétine. Donc, voilà. Mais on sait que le délai d'action est de 18 mois. Donc, voilà, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, en tout cas pour les médicaments dont on dispose, entre ici, on vous connaissait, je ne vais pas vous décrire les cours, pour l'hospitalisation, c'est un peu mieux, 12 mois, et c'est encore mieux pour la qualité de vie, mais du coup, ça devient des critères beaucoup plus mous, avec à 6 mois déjà un effet. Et ce qui fait qu'on va avoir, malgré une recommandation de niveau 1, pour l'introduction du Tafamidis pour les patients porteurs d'une hémiose à transthyrétine héréditaire ou non, on va avoir quand même, et on entend beaucoup parler de ça à chaque masterclass, des réticences à introduire ces médicaments chez les patients les plus âgés, même si, dans les recommandations, il n'y a pas de restriction d'âge. Après, il y en a très peu de données sur les patients les plus âgés, puisqu'on sait qu'ils ont une expérience de vie réduite, ils ont plus de corbidité, plus de fragilité, et donc, on peut être un peu réticent à l'introduction, et tous les ans, tous les ans, on en parle. Donc, ces données sur les patients les plus âgés, ça pourrait aussi nous aider à mieux comprendre ces patients les plus âgés, et de mieux identifier les patients qui vont avoir un bénéfice à l'introduction du traitement, et ceux qui n'en auront pas de bénéfice. Alors, on fait cette étude parce qu'il n'y avait pas de données, voire peu de données, bon, là, novembre 23, donc, il vient de paraître une sous-analyse d'attracte, où ils ont regardé les patients de plus de 80 ans, donc, peu de patients, 50 patients traités versus 37 placebo, et donc, ce qu'on voit, c'est que, sur les critères de TM6, les patients qui ont moins de 80 ans, ils ont un bénéfice qui est immédiat, au sixième mois, significatif, alors que les patients qui ont plus de 80 ans, bon, très peu de patients, on l'a dit, ont un bénéfice qui apparaît plus tard, vers 18 mois, sous réserve d'une puissance insuffisante, donc, il y a déjà un signal plutôt négatif, là où on se disait que, on est efficace dès le début, donc, il faut le faire, au moins, le patient a une meilleure qualité de vie, c'est pas tout de suite, donc, chez les patients avec une expérience de vie réduite, on peut, la question peut toujours se poser, et puis, quand on regarde le Kansas City questionnaire, pareil, pour les patients de moins de 80 ans, des effets immédiats, des effets qui apparaissent un peu plus tardivement, à un an versus six mois, chez les patients qui ont plus de 80 ans, et puis, on se pose la question ici, enfin, ça croise, donc, ça devient moins pertinent, toujours un problème de puissance, et puis, sur la mortalité, grosse déception, il n'y a pas de différence significative entre les patients, même quand on utilise les données de phase d'extension. Après, je ne vous l'ai pas mis ici, parce que ce n'est pas publié, il y a des données de Mondor qui sont plutôt encourageants, sur des effectifs plus importants, mais, en tout cas, sur ce qui est publié aujourd'hui, on n'a pas de données très favorables au traitement des patients de plus de 80 ans sur des critères durs. Donc, le but de cette étude, c'est de décrire cette population qui est de plus de 80 ans, donc, de regarder les caractéristiques cliniques, les fractions d'éjection, la biologie avec les critères de gravité du NAC, est-ce qu'ils sont traités par tafamidis ou non, et puis, on comparera aux patients de moins de 85 ans, et puis, de regarder les différences d'événements cliniques entre les populations, toujours pour 85 ans, les populations traitées et non traitées dans notre registre, sachant qu'on aura quand même probablement peu de patients non traités, dans l'idée derrière de comparer notre population française traitée à des populations européennes non traitées comme les Anglais, par exemple. Et pourquoi on a choisi 85 ans ? C'est parce qu'on s'est dit que c'était quand même un seuil psychologique assez clair chez les cardiologues. 80 ans, bon état général, on ne se pose pas trop la question. 85 ans, on commence un petit peu à se la poser. Et puis, ça ferait quand même un nombre de patients assez intéressant. Donc, la timeline, elle sera la même que, on espère que pour Amilou Young, avec, du coup, comme ça a été dit, on inclut jusqu'à janvier, puis après, on fait les analyses, et on espère présenter des résultats pour la prochaine masterclass. Et je vous remercie de votre attention. On va donc passer maintenant au professeur Jusselin Inamou. Avec du... Oui, celui qui a demandé.